Bonjour, je m'appelle Antoine Veroschowski, je suis membre du réseau des gestionnaires de milieu aquatique de Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce cadre-là, je participe avec des chargés de mission et des financeurs à l'établissement du programme. Dans le cadre de la mission actuelle du réseau des gestionnaires de milieu aquatique de Bourgogne-Franche-Comté, nous organisions de nombreuses réunions de terrain, mais nous avions du mal à faire venir les gens, car l'éloignement rend difficile la présence de personnes qui se trouvent à 200 km des lieux de rendez-vous. Dans le cadre du confinement, de nouveaux outils se sont développés, notamment le développement de la visioconférence, et nous avons vu tester ces outils. La chaîne Réseau Rivière TV est issue de l'usage de ces outils. Elle a pour vocation de permettre aux gens de faire des retours d'expérience entre gens de terrain, tout en restant chez eux. Alors tout d'abord, les lives sont basés sur une enquête auprès des techniciens et chargés de mission pour connaître les sujets qui leur semblent utiles. Nous avons réalisé cette enquête sur un mois, et à partir de là, nous avons sélectionné un certain nombre de sujets qui leur plaisaient. Ensuite, connaissant un certain nombre d'acteurs de terrain, nous avons pu aller chercher les bonnes expériences qui peut-être répondent aux questions posées. Ensuite, une fois que le programme est établi, nous lançons une invitation par e-mail pour permettre aux gens de s'inscrire. Concrètement, ce réseau est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par ces questions. Effectivement, durant cette période, de nombreux réseaux ont ouvert leurs chaînes gratuitement. Cependant, ces chaînes sont surtout tournées sur l'eau potable et l'assainissement, et finalement très peu sur la rivière. En faisant un petit tour des personnes intéressées par le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin de mettre en place ces événements sur Internet. Je me suis rapproché des huit réseaux régionaux de France pour établir ce partenariat qui nous permet d'avoir une chaîne YouTube commune. L'objectif est finalement que chacun puisse apporter sa contribution à cette chaîne pour sa programmation. Les partenaires ont leur propre réseau de diffusion auprès des agents de terrain, et donc tous les agents de terrain sont invités à participer à ces événements. Sur certains sujets, nous avions en intervention des institutionnels, par exemple l'Office français de la biodiversité, mais aussi des agents de terrain. Nous nous sommes rendus compte que sur certains sujets, les scientifiques avaient de nombreuses choses à nous apporter. Par exemple, nous avons en planning du mois de juin une journée concernant les apports du bois mort dans les rivières, quels sont leurs atouts écologiques. Il se trouve que Hervé Piéguet, qui travaille pour l'université de Lyon à H2O, pouvait nous apporter un certain nombre d'éléments importants sur cette question. Donc il a accepté de s'associer à nous pour organiser ce prochain live. Et donc au-delà de ça, nous comptons aussi faire intervenir des échanges dans un format peut-être plus court, où des jeunes chercheurs pourraient contribuer en participant à exposer leur travail et peut-être ainsi créer des partenariats avec le terrain. Enfin, je pense des formats comme ma thèse en 240 secondes ou des formats équivalents. Voilà, toute est à faire. Nous comptons sur les différents labos de France pour venir partager avec nous cet objectif de créer des relations entre les histoires de terrain et le monde de la recherche. Merci.